Alors Mathieu Noël, vous êtes venu à reculons ce matin quand vous avez appris qu'on recevait Alain Damasio et là, après l'avoir écouté pendant dix minutes, vous êtes perplexe. Ah oui Nicolas, je ne sais plus quoi penser, puisqu'en effet, quand j'ai su qu'on allait recevoir un éco-terroriste, j'ai d'abord appelé la rédaction pour demander si le terroriste en question serait en studio physiquement ou en duplex depuis sa ZAD ou sa Zeste. On m'a dit non, il sera là. J'ai demandé si un dispositif de sécurité était prévu, on m'a dit non. Alors ma femme, évidemment, a tenté de me retenir, n'y va pas, tu te souviens de ce qu'a dit Darmanin sur les éco-terroristes ? Je lui ai répondu oui, je sais Cassandra. Yaël Gauze aussi m'a dressé à un portrait inquiétant de ce mouvement, les soulèvements de la terre. Une lubie de méchants bolcheviques. Mais je ne veux pas me dérober. Alors j'ai embrassé mes enfants une dernière fois pour me donner de la force. J'ai regardé le portrait d'Emmanuel Macron au-dessus de mon lit, une idée d'éco que m'avait donné Demi, et je suis venu, avec la peur au ventre, mais je suis venu. Sur le trajet, j'imaginais la tournure tragique que pourrait prendre l'interview d'un éco-terroriste. Alain allait-il balancer de la purée de lentilles corail sur Léa, glisser des conjacs dans le slip Armandine Nicolas, kidnapper Dominique Seux, puis le séquestrer dans une cave des deux sèvres en le nourrissant une seule fois par jour de graines de lin ? Mon Dieu, comme vous dites Nicolas. Heureusement, l'interview est passée et aucun des scénarios prévus par le ministère de l'Intérieur n'a eu lieu. Léa est intacte, votre slip aussi, et Alain est en fait hyper sympa. Deux possibilités, donc, soit Alain n'est pas un éco-terroriste, soit, pire, l'éco-terrorisme n'existe pas. Alors attention, je ne dédoide pas totalement notre invité, car si M. Damasio n'est pas terroriste, il n'en est pas moins anti-capitaliste, ce qui est très grave Alain. Il y a quelques semaines, vous n'hésitiez pas à affirmer, je cite, que l'imaginaire capitaliste était devenu ringard. Pire pour vous, le capitalisme ? Il est en train de se fissurer, voilà. Il est en train de ne plus tenir debout, il est en train de devenir une ruine. Alors déjà, je vous interdis de dire que Dominique Seux se fissure de partout, c'est techniquement faux, on l'a rustiné, il tient très bien. Et puis surtout, je ne sais pas où vous avez vu que l'imaginaire capitaliste était devenu ringard, il y avait 5000 personnes pour acclamer Elon Musk à VivaTech vendredi. L'usiline Tesla en France, on l'attend toujours, c'est pas grave, on l'applaudit quand même. Et puis, l'imaginaire capitaliste ringard demandait à Nico ce dont il rêve pour sa retraite. C'est pas tout à fait ça qu'on demande à Nico. Qu'est-ce qu'il rêve ? De quoi il rêve Nicolas Demorand ? Beaucoup d'argent, beaucoup d'amis très riches et une énorme baraque. Eh oui, bien sûr, mais comme tout le monde, donc vous bilez pas, on va aller se prendre une bonne Corona aux ondes, vous verrez les choses différemment. Parce que ça aussi, sur Twitter, les Pisevinaigre ont passé leur dimanche à critiquer le geste de notre président dans le vestiaire du stade Toulousain. Franchement, qui n'a jamais bu une Corona cul sec ? Léa, mercredi dernier, quand elle n'arrivait même plus à dire le mot propulsion face au patron d'Ariane Espace, vous pensez qu'elle tournait à quoi ? Au café au lait ? Il faut qu'elle passe par plein de planètes, il faut qu'elle ait la force pour propulser. Une Corona pour Salamé. Allez, merci Mathieu Noël et merci à vous de nous rejoindre sur Inter.